Déjà vous partez souvent à Dubaï faire porte à porte et vous revenez ici on n'a pas vu où vous vous êtes battu directement femme battante à peut-être vous êtes battu en mangeant le caca oui peut-être vous faites appeler femme battante femme indépendante c'est par rapport à quoi est ce que c'est après avoir été d'appuyer les hommes des autres d'appuyer les maris des autres laissez affammer les enfants des autres que vous revenez sur la toile crier haut et fort que nous sommes des femmes indépendantes tu peux rester avec un homme tout en étant une femme indépendante financièrement et voir votre vie avancer Oh say can you see by the dawn's early light what so proudly we had at the twilight's gleam rose strong and bright star are you not entertained this is why you're here right let's go coucou la famille merci de regarder ma chaîne aujourd'hui avec yannick la vidéo d'aujourd'hui c'est une dame qui explique un peu ou plutôt qui expose un peu les femmes qui se disent battantes mais aux femmes qui ne le sont pas sans plus tarder regardons les femmes battantes les femmes indépendantes comment c'est là on va parler expliquez nous un peu quand vous faites appeler femme battante femme indépendante c'est par rapport à quoi vraiment est-ce que c'est après avoir été d'appuyer les hommes des autres d'appuyer les maris des autres laisser affammer les enfants des autres je suis forte ma soeur je suis forte vous revenez sur la toile criez haut et fort que nous sommes des femmes indépendantes pire vous venez nous dire que je suis une femme indépendante je pas besoin d'un homme pour vivre mais c'est toi qui va détruire le couple de l'autre c'est quoi c'est quoi d'abord le rapport entre être femme indépendante et rester célibataire qu'est ce que vous voulez enseigner à la jeune génération expliquez nous parce que il faut pas forcément rester célibataire pour être une femme indépendante fut désolé on a connu des femmes des fois je me demande en fait qu'est ce qu'une femme indépendante donc j'aimerais s'il y a des femmes qui regardent ma vidéo qu'elles en voient un peu dans les commentaires qu'est ce qu'est quelle est leur définition de femme indépendante j'aimerais bien savoir j'ai une idée de ce que ça peut être et j'aimerais un peu savoir ce que les femmes de leur côté pensent d'être indépendante comme les myriam makeba l'apartheid là que vous entendez l'apartheid elle était dedans c'est une femme mariée qu'est ce que vous voulez montrer à nos jeunes soeurs au fait expliquez nous vous voulez leur montrer que vous avez réussi c'est bien mais ne venez pas leur dire que on n'a pas besoin des hommes pour être ces femmes battantes on peut rester seul non jeune soeur tu peux être une femme battante tu peux être une femme indépendante tout on est on marié des fois je pense que ce concept de femme indépendante la raison pour laquelle c'est un peu difficile de nos jours de voir des mariages qui du pendant longtemps quoi j'aime j'ai l'impression que à cause du fait que certaines femmes bon pas toutes les femmes mais une bonne partie des femmes pensent qu'elles sont indépendantes des questions battantes qu'elles n'ont pas besoin d'un homme pour vivre je pense que ça qui fait non seulement les pouces à ne pas se marier très très tôt c'est à dire à se marier un peu plus tard et même quand elle se marie elles ont plus tendance à divorcer c'est ce que je pense se battre à côté d'un homme et voir votre vie de couple où ta vie progresser crescendo tu peux rester avec un homme tout en étant une femme indépendante financièrement et voir votre vie avancée au lieu de venir montrer ça à nos jeunes soeurs vous venez plutôt leur montrer des choses qui ne tiennent pas la route souvent ça tient vraiment pas la route parce que des fois elles prétendent être indépendantes mais il y a deux trois hommes qui les finance qui le payent les vacances qui le donnent l'argent tous les mois vous voyez un peu dans cette indépendance ça voudrait dire en fait ne dépendent de personne pour avoir de l'argent elles vont dire devant tout le monde qu'elles sont indépendantes mais par derrière dans le background il y a au moins deux trois prétendants ou bien j'en peux les appeler copains qui leur donnent de l'argent il y en a carrément qui il y en a carrément qui vendent leur corps mais elles vont créer devant tout le monde qu'elles sont indépendantes ça c'est pas l'indépendant ça déjà vous partez souvent à dubaï et vous revenez ici on n'a pas vu où vous êtes battu directement femme battante peut-être vous êtes battu en mangeant le caca oui peut-être qu'est ce qu'elle a dit écoutons encore ce qu'elle a dit attendez que je rentre un peu la vidéo choses qui ne tiennent pas la route déjà vous partez souvent à dubaï faire porte à porte et vous revenez ici on n'a pas vu où vous êtes battu directement femme battante peut-être vous êtes battu en mangeant le caca oui peut-être en fait j'ai jamais entendu quelqu'un qui le dit de manière aussi claire quoi en fait tout le monde sait ce que c'est que dubaï pour ta porte mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui explicitement c'est que c'est que dubaï pour ta porte donc félicitations ma soeur tu es vraiment forte parce que les vraies femmes indépendantes elles ont même quelque chose de constructif à la société en fait ce qu'elle dit c'est aussi vrai en ce sens que ce qui m'embête un peu avec les femmes de nos jours c'est qu'elle pense que c'est suffisant d'être juste belle que le seul fait que elle couche avec toi ou bien qu'elle te donne son corps c'est suffisant de nos jours ce n'est plus ça si vous voulez être indépendante comme vous le dites vous ne devrez pas compter sur votre corps comme la seule contribution que vous apportez dans la vie d'un homme le sexe tout le monde pour avoir le fait chaque homme pour avoir du sexe de la plupart des femmes par exemple ça fait de la raison pour laquelle nous les hommes en coup derrière les femmes c'est pas pour leurs beaux yeux c'est pas pour leur compagnie quand on va derrière une femme nous les hommes c'est parce qu'on veut on veut entrer entre les jambes alors là pour cette raison là étant donné que le sexe c'est un peu un truc qui est qui est commun il faudrait que ces soi-disant femmes indépendantes ne soit pas offensé que on veuille qu'en plus de leur beauté et puis de leur corps qu'elles contribuent différemment dans nos vies voilà et quand on les voit elles viennent avec une humilité enseigner quelque chose mais vous vous enseignez quoi expliquez nous jeunes soeurs l'indépendance c'est sur le plan financier tu peux te battre à côté d'un homme et avancer elle ne veut pas se battre à côté d'un homme elle veut faire la compétition avec un homme c'est un peu ça le problème de nos jours la femme ne veut plus pour eux un ou bien pour un autre avoir le sentiment ou bien accepter que elle doit se battre comme elle a dit à côté d'un homme elle veut montrer qu'elle est supérieure à l'homme ce qui n'est pas le cas donc arrêtez d'inculquer à nos jeunes soeurs les antivaleurs les femmes indépendantes le problème c'est que non seulement les aînés n'inculquent les antivaleurs aux femmes mais en plus elles font tout pour copier l'attitude des des jeunes soeurs c'est un peu le monde à l'envers à l'époque de nos parents les aînés les grandes soeurs enseignaient aux plus jeunes comment se comporter mais de nos jours c'est plutôt le contraire les plus âgés essaient plutôt de faire comme les plus jeunes on sait plus où on est du tout quoi je n'ai rien dit je passais seulement montrer leur qu'il faut aller à l'école montrer leur qu'il faut se battre pour réussir leur vie ouf vraiment elle vraiment 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 elle a ouf bravo elle a dit ce que vraiment j'ai toujours essayé de vous l'a dit mais sans savoir comment elle m'a utilisé bravo de toute façon la vidéo si vous l'avez aimé partagez la avec la famille et les amis et abonnez-vous à ma chaîne youtube et entre temps on se voit à la prochaine vidéo